bonsoir à toutes et à tous et aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui va montrer comment optimiser au maximum les fps pour le jeu un show d'inde sur pc donc pour ceux qui me suivent sur un show sur rescue from tarkov ça va être exactement la même chose sauf que là sur les options du jeu j'ai aussi fait des tests croisés comme je fais tout le temps et j'ai trouvé l'optimisation parfaite vous allez faire un clic droit sur votre bureau avec en cliquant sur point de configuration nvidia pour ceux qui sont avec amd vous avez normalement quelque chose qui est similaire je connais pas trop que j'avais vu amd donc tac vous allez avoir donc après vous avez cliqué sur gérer les paramètres 3d ensuite vous allez avoir paramètres globaux et paramètres de programme vous allez choisir paramètres de programme vous allez faire one showdown comme ça ou comme ça les deux sont exactement pareil ça va se modifier tout seul systématiquement et il n'y a pas 30 mille choses à changer en fait filtrage de texture optimisation d'échantillons ont été activés filtre de texture qualité vous mettez haute performance surtout donc là filtre de texture optimisation tri linéaire vous allez mettre activé aussi et ça mode de gestion d'alimentation je vais mettre privilégier les performances maximales donc déjà rien qu'avec ça vous avez gagné un bon 6 entre 6 et 8 fps sur le jeu vous allez voir c'est vraiment superbe après on va directement aller dans le jeu donc voilà donc ça c'est mon menu principal pour ceux voilà moi je suis en filtre avec nvidia je sais pas si ça se voit mais moi j'ai des filtres nvidia c'est pour ça qu'on joue un peu plus clair vous avez des options déjà champ de vision vous allez mettre 110% ça c'est pour l'optimisation de notre jeu on voit en fait un rayon plus large sur le jeu au lieu de voir comme ça que ce soit restreint dans graphisme donc résolution ça vous mettez ce que vous allez mettre fenêtre sans bordure échelle de la résolution rendue 100% donc là vous allez être personnalisé dans la qualité globale et le graphisme et des objets élevés qualité des textures élevées et trait de texture de x anisotropic anticrinéage il faut mettre sma2tx en fait vous allez voir aujourd'hui va devenir magnifique grâce à ça avec une optimisation fps au à fond éclairage faible étaient des ombres faibles donc qui ont qualité des effets désactivés et des post traitements désactivés et des particules faibles et si des performances bien sûr aucune la correction verticale moi je l'ai activé parce que je sais pas pourquoi j'ai un écran 144 hertz je suis en constante je suis dans le milieu à 145 fps et dans le jeu avec mon logiciel je suis à peu près à 65 fps c'est le correct effet ce maximum bien sûr vous mettez 9000 ou sinon vous pouvez mettre 144 pour vous donner des champs et flou de mouvement vous désactivez et paramètres avancés optimisation des formats de surface activités désactivées c'est bien gpu utiliser le rendu de scène de doublage couche utiliser l'éclairage de double couche vous désactivez tout cela et à la fin vous faites appliquer et du coup après en jeu vous allez gagner au total quasiment 15 fps entre 10 et 15 fps donc pour ceux qui ont des petites configurations franchement ça vaut largement voilà je peux faire plus long ça suffit abonnez vous commentaire pouces bleus partagez surtout autour de vous je fais plein de vidéos sur plein de jeux etc n'hésitez pas à proposer des idées je vous dis à très bientôt bonjour